Pour cette 22e interview, j'ai voulu échanger avec Adeline Madaloni. J'avais fait la connaissance d'Adeline il y a un petit peu plus d'un an, lors d'un séminaire à Archans sur le développement humain avec Donna Brian Gertz. On avait passé 2-3 jours ensemble, on a beaucoup beaucoup échangé. Et comme Adeline a commencé à se former au 6-12 à Archans cette année, depuis le mois d'octobre, il était évident qu'on ait cet échange ensemble. Donc vous allez voir, Adeline nous a parlé de ses débuts de formation, de tout ce que ça lui apporte pour l'instant. Et on est allé sur quelques sujets comme les tendances humaines, le statut de l'erreur, l'individualisme et les grands récits. Voilà, donc c'était un bel échange et je vous laisse en profiter. Je laisse place à ma conversation avec Adeline. Bonjour Adeline ! Bonjour Céline ! Je suis contente de te retrouver. On avait fait connaissance l'année dernière, il y a un an à peu près, quand on est allé toutes les deux au séminaire de Donna Brian Gertz sur le développement humain. Voilà, on avait pas mal échangé toutes les deux pendant ces 2-3 journées. Et donc j'avais envie de faire un podcast avec toi, parce que depuis l'année dernière, il y a eu un grand changement de ton côté. Est-ce que tu veux commencer à nous en parler et te présenter en même temps ? Oui, alors merci beaucoup pour l'invitation Céline, je suis très honorée. Effectivement, l'année dernière était très intéressante quand on s'est rencontrés. Depuis, j'ai validé mon inscription à la formation d'éducateur 6-12 à Archamp. Voilà, je suis en reconversion professionnelle. J'étais dans un tout autre milieu auparavant, puisque j'étais chargée de communication dans une entreprise qui fabrique de l'énergie en France. Voilà, j'ai travaillé 17 ans dans cette entreprise. Et il y a 4 ans à peu près, j'ai eu envie de faire autre chose et de trouver plus de sens à mon activité professionnelle. Et par l'intermédiaire de mes enfants, j'ai re-rencontré Montessori, parce qu'en fait, j'ai toujours plus ou moins été en contact avec cette pédagogue et avec cette pédagogie, puisque ma mère était formée en tant que jardinière d'enfants en 1972 à Paris, à cette pédagogie. Donc voilà, j'ai toujours plus ou moins entendu parler de cette pédagogie. J'avais toujours vu du matériel à la maison. Et mes enfants ont pu intégrer une école à Amiens en 2014. Et le cheminement a commencé à ce moment-là. En 2016, c'est moi qui ai commencé à me former auprès de l'association Grandir et Vivre, qui est une très belle association qui permet d'accompagner surtout les mamans, mais pas que. Il y a aussi des papas et des éducateurs qui travaillent dans des écoles hors contrat. Et puis voilà, je voulais quelque chose de plus global et reconnu au niveau international. C'est pour ça que j'ai souhaité intégrer la formation de Harchan. Donc, c'est fait depuis octobre 2019. Voilà. Donc là, tu as eu deux semaines de formation en octobre et une semaine à Noël ? Non, en février peut-être. Deux semaines en février. D'accord. Donc, tu as déjà quatre semaines de formation. Et par rapport à tes intentes, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur... Est-ce que ça correspond à ce que tu avais imaginé ? Quelles sont les différences ? Alors, ça correspond complètement à ce que j'avais imaginé, même encore mieux, en fait. C'est très complet. On n'en est vraiment qu'au début, bien entendu. Mais on a déjà eu une mise en condition en tant qu'apprenant, un petit peu comme on devra mettre en condition nos futurs enfants. Les enfants qu'on accompagnera en classe, que nous accompagnerons en classe. Parce qu'il y a tout un processus à intégrer en rentrant dans cette formation. La façon dont on apprend, la façon dont on rend les devoirs, quels types de devoirs on rend, comment on les rend, comment on fonctionne ensemble pendant deux semaines. Et puis après, cet été, il y aura sept semaines d'affilée. Voilà. Donc, il y a une grande partie de prise de contact. Et ce que j'ai vraiment apprécié depuis le début et qui continue à se faire, c'est l'extrême bienveillance et l'écoute absolue de chacun de nous, en fait, de chacun des stagiaires et même des formateurs. Pour qu'on soit le mieux possible, dans la meilleure posture pour apprendre et pour ensuite être sur le chemin du meilleur éducateur. Non, il n'y a pas de meilleur éducateur, mais en tout cas, avoir le meilleur accompagnement pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour pouvoir ensuite guider les enfants. Voilà. C'est ce que j'apprécie. C'est vraiment la qualité de l'enseignement et la qualité de l'accompagnement. C'est pour moi du haut niveau. Quand on a échangé la semaine dernière par téléphone, tu me disais qu'il y avait de l'humain à 150 %. Oui, voilà. Et ça s'est encore manifesté il n'y a pas très longtemps, puisque comme la formation d'avril est annulée à cause du confinement de la Terre entière, ou presque, malheureusement, du coup, il a fallu mettre en place une autre solution. Et nous allons avoir des cours, en fait, en ligne où nous devons être présents pour valider cette semaine-là. Et il y a eu un entretien où on a pu tous, ou presque, tous ceux qui le voulaient, exprimer nos difficultés dans la période actuelle et nos obligations. Et ça a été entendu. Et du coup, l'équipe de formateurs a trouvé la meilleure solution pour accompagner le plus grand nombre de personnes en faisant des compromis par rapport à ce qui avait été annoncé au début. Donc, encore une grande écoute de chacun, à la fois les formateurs, pour qu'ils puissent nous délivrer une bonne formation, mais surtout tous les stagiaires pour qu'ils puissent être présents et qu'ils puissent bénéficier de la formation. Mais faire des présentations à distance, c'est compliqué. Du coup, est-ce qu'il y aura quand même des présentations ou vous n'allez rester que sur la théorie ? Non, non. Ce sera des présentations et ça va être validé par l'AMI par rapport à ce qui va être présenté. En fait, tous les centres de formation sont obligés de s'adapter à la suite. Et du coup, on va avoir des présentations en direct. Et ensuite, on va avoir cet été un rattrapage de toute la pratique. En fait, on va avoir des demi-heures ou des heures en plus chaque jour pour pouvoir pratiquer ce qu'on n'aura pas pu pratiquer pendant une semaine. Oui. Donc, vous allez quand même observer les présentations à distance, sur l'ordi, faire votre résumé, tout ça. C'est ça. Mais comme vous n'aurez pas pu manipuler le matériel, vous le ferez un peu plus tard, ça. Voilà, c'est ça. La manipulation du matériel sera plus tard. Mais dans cette période vraiment inédite pour chacun de nous, en fait, moi, j'ai vraiment ressenti de la part des formateurs et du directeur de formation, donc Benoît Dubuc, une véritable écoute et un véritable souci que ce soit OK pour tout le monde. Et pour moi, c'est un modèle, une direction à suivre pour ensuite faire pareil avec les enfants, en fait. Que chacun puisse exprimer son besoin et qu'on aille dans un sens commun pour que ce soit OK pour tout le monde ou pour la majorité des personnes. Et en tout cas, que chacun puisse exprimer. Et que... Voilà. Du coup, pour moi, c'est un véritable exemple et une véritable direction à suivre la façon dont il nous accompagne. Et donc là, vu comme tu le décris, on sent vraiment que le besoin de chacun a été pris en compte et du coup que la CNV, elle transpire. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais que... En tout cas, la bienveillance, tout ça, fait partie de cette formation ? Alors, elle n'est pas identifiée comme ça. On ne dit pas, on va parler en CNV, comme tu imagines. Mais c'est vrai que ça semble être tellement naturel que c'est une évidence. Alors, je pense que c'est parce que, pour Benoît Dubuque, c'est intégré à lui depuis des années, des dizaines d'années. C'est vraiment quelque chose dans lequel il croit, à la fois pour les enfants et pour les adultes, bien entendu. Donc, oui, ça n'empêche pas le débat. Parce qu'il y a eu du débat. C'est vraiment ça qui était intéressant. Mais pas de conflit. C'est ça, moi, qui... Pour moi, ça a été un exercice qui n'était pas prévu au programme. Enfin, tu vois, une activité qui n'était pas prévue au programme et qui est un véritable exemple, un cadeau de... Ça me fait rire parce que quand j'avais interviewé Benoît Dubuque sur le podcast, je lui avais demandé si, pendant toutes ces années, il s'était formé à la CNV. Et il m'avait dit qu'il était trop âgé, qu'il avait découvert ça trop tard. Mais en fait, tu sens quand même, quand tu lui parles, qu'il incarne ça, quoi. Oui, 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 je pense. Il n'a pas les techniques, peut-être. Parce que... Oui, il n'a pas... Oui, voilà, il n'a peut-être pas tout ce qu'on apprend, nous. Mais on en est... Enfin, moi, j'en suis tellement au début que ce n'est pas intégré, quoi. Ce n'est pas intégré, quoi. Mais en plus, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Sidi, parce qu'avec tout ce qu'il apprend, même s'il est soi-disant LG, parce que là, il s'est formé pour faire des cours sur... Tu vois, en numérique, quoi. Bah oui. Donc, bref, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas ce qu'il a appris ou pas. Mais oui, c'est intégré à lui. Oui, oui. Je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller faire le module 1, 2, 3, tu sais. Il y a des gens qui le vivent déjà de l'intérieur depuis le début, sûrement par rapport à l'environnement dans lequel ils ont grandi, tu vois, aussi. Ça doit beaucoup jouer. Je pense aussi que cette formation, elle est très, très importante pour moi parce qu'elle donne une vision globale, en fait, de la pensée de Maria Montessori, de la façon dont elle y est arrivée, de la façon dont elle l'a mis en pratique, de la façon dont son fils l'a mis en pratique aussi pour le primaire, tu sais. Et cette posture-là de bienveillance, en fait, elle était déjà intégrée à sa façon de voir l'enfant et de voir les humains puisque, de toute façon, son leitmotiv, c'était la paix. Bah oui. Donc, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on soit, non pas tous d'accord, mais qu'on s'écoute tous. Ouais. Du coup, c'était, voilà, c'était, c'est inhérent, en fait, à la philosophie, à la posture de l'adulte qui est auprès de l'enfant. C'est, je pense que c'est vraiment un plus, la CNV, ça nous fait aller plus vite, finalement, peut-être. Enfin, en tout cas, là, maintenant, pour moi, c'est ça. Mais je ressens tellement que c'est complètement inhérent. Et j'espère, il nous l'a dit au début de la formation et même quand j'ai eu un entretien avec lui, la formation va te transformer, va vous transformer. Et vraiment, j'ai l'espoir qu'au bout de deux ans, ce soit réel, c'est-à-dire que je sois transformée dans un sens utile aux enfants pour qu'eux s'expriment. Enfin, voilà, tu vois, je veux dire que ce soit vraiment, que je sois capable d'être au plus proche des enfants en étant le plus, en retrait, finalement, sans les empêcher d'être ce qu'ils sont, tout en les guidant. Enfin, voilà, c'est encore très flou parce que j'en suis qu'au début, mais c'est vraiment inhérent à la posture de l'adulte, je crois. Donc, tu dois se transformer pour accompagner le mieux possible des enfants. Bon, on refera un podcast dans deux ans et comme ça, on verra la transformation. Yes, j'espère. Mais quand on avait échangé par téléphone, tu disais, tu parlais de deuxième langue maternelle et j'avais trouvé ça super beau. Alors, est-ce que tu parlais de la pédagogie Montessori, de la CNV, je ne sais plus, mais tu sais, tu disais, j'aimerais bien que ça devienne ma deuxième langue maternelle. En fait, je parlais de la CNV et je faisais un rapport dans ma tête avec le premier moment où moi, j'ai rencontré ça. C'était à la fois avec Gordon et avec Faber et ma fiche où elles disent, oui, cette façon d'aborder les enfants, ce n'est pas notre langue maternelle. Et c'est vrai que j'aimerais, c'est un long chemin, j'aimerais que la façon d'être aux autres, au monde et peut-être en premier à moi-même, ce soit plus communication non-violente. Oui, j'aimerais même que ça devienne ma première langue. J'en avais pris conscience quand j'avais fait ma première formation de CNV. Moi, j'y allais pour avoir des meilleures relations avec les autres. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que déjà, avant de pouvoir se dire comment il se sent, de quoi il a besoin, il fallait être capable de se dire comment je me sens, de quoi j'ai besoin. Oui, tout à fait. Et pour moi, c'est très compliqué parce que c'est tellement plus facile de s'occuper des autres. Oui. En tout cas, moi, dans ma posture actuelle, je vois combien, je perçois combien d'abord ça passe par moi et avec les enfants, c'est encore plus fort. Enfin, tu le... Je sais que tu l'as expérimenté plein de fois. Si on n'est pas aligné, si on n'est pas raccord avec soi-même, ils entrent dans toutes les brèches possibles et imaginables. Et c'est pas OK, quoi. Et on n'a pas précisé pour les auditeurs, ça me paraît évident, mais il faut quand même qu'on le fasse. Est-ce que tu peux redire juste le format de ta formation sur deux ans, comment ça se passe, le nombre d'heures, tout ça ? Alors, du coup, c'est sur toutes les vacances scolaires, donc sur deux années, sur toutes les vacances scolaires, sauf les vacances de Noël et les grandes vacances sur deux fois cette semaine. Voilà, avec la première année, trois stages d'observation d'une semaine chacun, dans trois écoles différentes, sur trois thématiques différentes. Et la deuxième année, deux stages de pratique dans deux écoles différentes, et je ne sais pas encore, mais certainement sur deux aspects différents de la pratique. Voilà, et des écrits, donc avec des résumés à faire, des écrits théoriques et des rapports de stage. Donc, ce que tu me montrais là tout à l'heure, tu m'as montré ta feuille, ta carte mentale, ça fait partie des écrits que tu as à rendre. Oui, c'est ça. Chaque présentation qui nous est faite donne lieu à un résumé qui est propre à chacun des stagiaires, qui est regardé, validé ou pas, par les personnes qui relisent, donc de l'équipe des formateurs. Si c'est validé, on le range, il est du coup classé comme fait. S'il n'est pas validé, il faut voir ce qu'il y a à modifier pour qu'il soit ensuite OK. L'idée, c'est que ce soit le... qu'il y ait vraiment toutes les informations qui vont nous servir ensuite, pendant qu'on sera avec les enfants en classe, pour ne pas avoir à rechercher trois pages qui se suivent, pour une présentation, et que l'on est tous sur une feuille et qu'on puisse jeter un coup d'œil vite fait. Surtout voir les dessins, qui vont être plus parlants que de lire. Voilà, donc ils mettent l'accent sur les dessins à faire. Les dessins, les schémas, enfin voilà. Mais déjà les éléments, le matériel qu'on va de suite repérer. Mais l'idée, c'est que ce soit le plus efficace pour nous, en fait, après, quand on sera en classe. Oui, pour pouvoir le mémoriser et pouvoir faire la présentation à l'enfant. Enfin, se rappeler vraiment de ce qui compte. Voilà, si on avait... Ça va être dur, en sortant de la formation, de mémoriser les plusieurs milliers de... plusieurs centaines de présentations, puisqu'il y en a entre 1300 et 1500, voilà. Donc, au fur et à mesure, on va les mémoriser. Mais dans un premier temps, on peut avoir un mémo, en fait, quand on fait la présentation aux enfants. Oui, donc du coup, ce que tu m'expliquais, c'est que pendant la présentation, vous êtes vraiment comme un enfant. Vous observez, voilà, vous observez et vous... C'est la seule chose, entre guillemets, que vous avez à faire. Vous n'utilisez que ce sens-là, la vue. Et après... On écrit aussi. On prend des notes. Ah, vous prenez des notes quand même pendant la présentation. D'accord. À l'écrit, à l'écrit et pas sur ordinateur, pour que ce soit la main qui travaille. D'accord. Ah oui, ça, je croyais que vous le faisiez dans un deuxième temps. Non. Non, vous prenez des notes quand même. Et ensuite, il vous donne un résumé à l'écrit, mais vous, enfin, vous êtes engagé activement, puisqu'à un moment, c'est à vous de le refaire par vous-même, quoi. C'est ça. Parce qu'on pourrait se demander pourquoi il ne vous donne pas tout par écrit, et puis c'est bon, quoi. Oui, ben, c'est parce que ce n'est pas suffisant pour que ce soit intégré, en fait. Oui, oui. C'est la différence avec moi, la première formation que j'ai faite, où on avait les albums, qui ne sont pas aussi complets que ceux de la LMI, mais où on avait des albums, parce que ça permettait d'aller plus vite à l'essentiel, et du coup, de l'avoir ensuite, de le retravailler. C'est-à-dire que dans l'association avec laquelle moi, j'ai fait ma formation, il y a forcément beaucoup de travail personnel à faire ensuite à la maison. Là, on le fait pendant la formation, en fait. Et c'est ça qui est validé. S'il y a des choses qu'on n'a pas comprises, ben, forcément, ça va être vu sur un résumé. C'est vraiment ça qui est très intéressant, c'est le fait de ressortir ce qu'on a compris. En l'ayant ressorti une fois, forcément, on l'a déjà appris une première fois, même si le processus d'apprentissage est plus long qu'une fois, on le sait bien. Mais on a au moins cette partie-là, qui est quand même hyper importante. Moi, j'avoue, je n'ai pas réussi à bien revenir sur toutes les leçons que j'avais eues quand j'ai commencé à me former en 2016. J'ai les albums, comme dans beaucoup d'associations qui forment, on reçoit les albums, mais après, c'est compliqué d'aller les retravailler. Tandis que là, il y a cette première étape qui est déjà faite d'imprégnation, en fait, de la présentation. Ben, tu vois, ça m'a fait réfléchir pour quand j'accompagne des professeurs des écoles, parce que c'est sur trois jours ou quatre jours, donc tu vois, c'est super court. Et donc, on enchaîne les présentations. Enfin, je les enchaîne. Eux, je leur laisse du temps pour manipuler aussi. Mais du coup, ils n'ont pas forcément le temps d'écrire vraiment. Enfin, ça, c'est juste une prise de note. Mais on me demandait justement la dernière fois si je pouvais... Enfin, une participante m'a demandé si je pouvais lui donner un support écrit. Et je dis, ben, je n'en ai pas de support écrit. Mais en fait, l'intérêt, ce serait qu'ils le construisent après, même si ce n'est pas pendant les quatre jours, au moins qu'ils le construisent après et qu'ils me le renvoient, que j'ai un retour. Et ça, tu vois, ça me donne une idée pour améliorer. Ce n'est pas le sujet, mais ça me donne une idée pour améliorer. Je pense que c'est important de passer et par la main et par la réflexion. Oui. Et tu l'as dit, justement, le fait d'écrire à la main et de ne pas taper à l'ordi, ça permet vraiment plus de mémoriser. Oui. Donc, les cartes mentales... Ce n'est pas de quoi, ce sont les recommandations. Oui, oui. On ne peut pas avoir d'ordinateur dans la salle de... Non, non, mais c'est chouette. Parce que c'est vrai qu'avec les ordinateurs, on peut faire des super trucs. Vraiment, c'est un super outil. Mais on pourrait avoir tendance à oublier, justement, qu'en écrivant par nous-mêmes, on retient mieux. Et les cartes mentales, il existe des logiciels pour faire les cartes mentales. Mais moi, je préfère les faire à la main. Oui, oui, tout à fait. Moi, en plus, je n'ai pas... J'y suis venue à 20 ans à l'informatique. Enfin, pour écrire sur l'informatique, sur Word et compagnie. Oui. Ce n'est pas du tout naturel. Bien sûr, je le fais depuis 25 ans, mais voilà, ce n'est pas... Je n'apprends pas par travail. Oui. C'est certain. D'accord. Et tu me disais la dernière fois que quand vous manipulez le matériel, après avoir regardé la présentation, les formateurs ne vous corrigent pas, mais commentent ce que vous faites. Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus ? L'idée, c'est de ne pas dire que ce n'est pas bien ce que tu as fait. C'est comme pour les enfants, comme avec les enfants. C'est vraiment comme ça qu'ils voient, que les formateurs voient notre accompagnement. Ce n'est pas de nous corriger, mais c'est bien de nous... Je pense, je l'exprime comme ça, c'est de nous faire réfléchir sur ce que l'on a compris et en nous donnant des guides, forcément, mais de revenir ensuite à ce qui est le plus juste. Et après, il peut y avoir parfois différentes manières d'arriver. Tu vois ? On va... Ça peut être aussi... Ils peuvent aussi, d'une certaine manière, remontrer, si on n'a pas compris. Nous, re-observer et re-absorber, mais sans dire... L'idée, ce n'est pas de dire ce que tu fais, ce n'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire ? Être toujours dans un accompagnement le plus bienveillant et le plus juste possible, en fait. Oui, donc le but, c'est que l'adulte ou même l'enfant ne garde son estime de soi, même si ce n'est pas parfait du premier coup. Voilà, voilà, voilà. S'il y a besoin de remontrer à un enfant parce qu'on se rend compte que vraiment, il y a quelque chose qui n'a pas été vu ou qui va faire l'inverse, en fait, de l'objet de la présentation, de l'objectif de la présentation. Alors là, on va reprendre l'enfant à part. À l'école primaire, souvent, les présentations se font en groupe parce que, tu sais, ils ont besoin de développer leur sens social. Donc, ça se fait en groupe. Mais après, s'il y a des choses qui sont plus précises pour un enfant en particulier, on va faire quelque chose avec lui. On va lui dire, viens, j'ai un truc à te montrer ou on va voir ça tous les deux, voilà. Mais on ne va pas lui dire ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Oui. C'est ça que... Et j'ai vraiment envie de me le dire à moi-même parce qu'il travaille aussi, nous, sur notre estime de nous-mêmes en disant, mais ce n'est pas grave, si vous vous trompez, c'est OK. Tu te rappelles quand Joseph, il se faisait applaudir, Joseph Atken, dès qu'il faisait une erreur, il disait, applaudissez-moi, donc je veux être beaucoup applaudi. Donc, voilà, on fait des erreurs et c'est comme ça qu'on grandit. Si on les pointe du doigt en disant, tu as fait une erreur, on va se taire, je crois. C'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment d'accompagner et les adultes et les enfants. Oui, parce que nous, en tant qu'adultes, bon, tout dépend de la génération de laquelle on est, mais on n'a pas connu ce statut-là de l'erreur, en général. Non, 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 non. Et c'est compliqué, ça arrive dans... On le ressent avec les autres stagiaires, parfois. Oui, il y a cette difficulté. Elle revient parfois dans les discussions entre nous ou même avec les formateurs. Et à chaque fois, il nous répète que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage et qu'elle est louable et que si on n'en faisait pas, on n'avancerait pas. Donc, pas de réaction, mais juste du commentaire sur ce qu'on a, on a trouvé. C'est ça. Et est-ce que tu penses que si l'adulte n'a pas intégré ça pour lui-même, que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage, l'enfant en face ne s'autorisera pas à faire des erreurs ? Je pense. Je pense effectivement que c'est là qu'arrive la transformation aussi, dont parle Benoît. C'est cette idée d'intégrer la notion de l'erreur. Plus l'adulte l'aura intégré, plus il arrivera à le faire comprendre à l'enfant, à lui faire confiance et à ce que lui se fasse confiance. Oui, je le sais vraiment. La posture de l'adulte est hyper importante dans l'accompagnement de l'enfant. Vraiment. Et quand tu dis posture de l'adulte, c'est la transformation de l'adulte. Ce n'est pas juste l'adulte qui a pris conscience que ce serait bien qu'il accepte ses propres erreurs. Je pense qu'il y a plus que... Il y a l'acceptation, c'est déjà très très fort. Oui. Oui, il y a un chemin de transformation. Parfois, c'est facile à dire, pas facile à faire. C'est ça. On peut être convaincu, mais ne pas réussir à l'accepter pour soi-même. C'est ça. Et du coup, forcément, ça rejaillit sur les enfants. Oui. Donc, oui, non, je pense que c'est un processus de transformation, mais c'est... Moi, je suis dedans. Oui, c'est ça qui est chouette. Je reconnais mon chemin. Je t'en ai parlé la dernière fois au téléphone, mais j'aimerais bien que les auditeurs en profitent. J'ai une personne qui m'a répondu par mail, enfin, qui m'a envoyé un mail pour me dire « Oh, ce n'est plus la peine de m'envoyer vos messages, parce que pour moi, Montessori, c'est l'individualisme. » Et ça m'a fait bondir, forcément. Je me suis dit « Mais je vais faire un podcast, moi, toute seule, pour lui répondre à cette personne. » Et quand on en a parlé, j'ai senti que toi aussi, ça t'animait. Alors, est-ce que tu veux bien faire profiter les auditeurs ? Alors, en fait, c'est parce que j'ai déjà été confrontée, non pas moi en direct, mais une amie qui m'a dit qu'elle avait eu cette phrase, en fait. De toute façon, Montessori, c'est individuel. Et en fait, ce que je t'ai répondu la semaine dernière, c'était que ça ne l'était pas du tout, évidemment, puisque je reviens sur la notion de paix, très chère à Maria Montessori, ayant vécu les deux guerres mondiales. Donc forcément, pour elle, l'individualisme ne menait à rien. Et il y a deux façons de le voir. Ce que je t'expliquais, c'est qu'en 3-6, les enfants ont besoin de construire leur personnalité, donc ils travaillent seuls. Sauf qu'ils sont tout le temps entourés d'enfants. Si, par exemple, il y a un enfant qui a renversé quelque chose, il peut y avoir plusieurs autres enfants qui viennent lui donner un coup de main, naturellement. Parce que cette empathie a été construite au fur et à mesure de leurs années à la maison des enfants. Donc, même s'ils se construisent eux tous seuls, et c'est logique dans la construction de l'enfant, ils font plein d'activités ensemble, en fait. Et après, à l'âge du primaire, qu'entre 6 et 12 ans, ils ne sont qu'en communauté, ils sont tout le temps en train de faire du travail ensemble, ils sont tout le temps en train d'expérimenter des choses ensemble, et ils développent leur sens social. Donc, je ne peux pas accepter l'idée que l'on pense que la philosophie Montessori est une philosophie individualiste. Non, vraiment, pour moi, c'est tout le contraire. C'est juste qu'en remarquant et en connaissant les besoins de l'enfant et les différents plans de développement, on sait quoi lui proposer à quel moment, et on sait ce dont il a besoin. Et donc, on va reconnaître son évolution. Et voilà, c'est pas aussi simple que ça. Moi, je me dis que les personnes qui pensent ça se trompent peut-être dans le vocabulaire entre individualisme et individualisation, peut-être personnalisation des apprentissages, quoi. Peut-être, peut-être que ça n'en est qu'à là, parce que là, pour le coup, oui, on suit vraiment, tu le sais très bien, on suit le rythme de l'enfant, et forcément, c'est un accompagnement individualisé. Oui. Mais pas pour renforcer l'individualisme. Non, certainement pas. Oui, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. Et puis, ça continue après avec l'adolescence, et puis les jeunes adultes, c'est pareil, quand ils ont évolué dans un monde, d'une ambiance, un environnement Montessori, ce sont plutôt des jeunes qui sont très sociables, qui s'investissent dans les clubs au collège, qui... Non, vraiment, pour moi, c'est antinomique de la philosophie Montessori. Quelqu'un qui dit ça, ça prouve vraiment que... C'est une fausse croyance tellement énorme que ça prouve que la personne, elle n'y connaît rien, quoi. En tout cas, peut-être qu'il faudrait lui... Je vais parler indirect. Je ne me permettrai pas de dire qu'elle n'y connaît rien. Ok. Et du coup, oui, vraiment, dans la pédagogie Montessori, on respecte vraiment le rythme de l'enfant, et les plans de développement ont vraiment beaucoup d'importance. Est-ce que tu peux nous reparler un peu du 3-6 et du 6-12, par rapport à ce que tu connais ? Oui, c'est un peu vaste, mais écoute, je vais te dire ce que je ressens de ta question. Pour le 3-6, on répond vraiment aux périodes sensibles de l'enfant, et on va du coup proposer du matériel de vie pratique, de vie sensorielle, puis du langage, puis des mathématiques et de la culture. Voilà. Et en fait, les périodes sensibles s'appuient sur les tendances humaines et les caractéristiques psychologiques. Et ça, c'est propre à tous les enfants, à tous les humains, sur toute la planète, en fait. Et ça fait partie des travaux théoriques que l'on fait en début de formation, sur lesquels on réfléchit en début de formation, pour bien comprendre sur quoi s'appuie l'évolution des enfants. Donc, les premiers, c'est l'orientation, l'adaptation, par exemple. Mais il y a aussi l'esprit mathématique, il y a aussi... Il faut que je révise. Donc, les tendances humaines, en fait, c'est ce que traversent, on pourrait dire, tous les êtres humains. En fait, c'est ce qui constitue tous les êtres humains. Oui, c'est ça. Ce qui constitue... Enfin, je le dis avec mes mots. Oui, oui. J'entends tout à fait ce que tu veux dire. Par exemple, là, dans la situation que l'on vit actuellement, l'être humain est obligé de s'adapter. Dans un premier temps, il faut qu'il s'oriente et il faut qu'il explore. Il faut qu'il s'oriente à nouveau dans un... Enfin, dans un espace contraint et il faut qu'il explore, du coup, ce qu'il peut faire dans cet espace contraint. Donc, on est vraiment là en ce moment en train d'expérimenter des tendances humaines qui sont propres à chacun. Et là, sur la planète, on est plusieurs millions d'humains à le vivre. Voilà. Donc, c'est ce qui constitue, du coup, je reprends le mot, ce qui constitue les êtres humains et du coup, de la naissance à la mort, en fait. Voilà. Donc, c'est là-dessus que s'est appuyé Maria Montessori et Mario Montessori pour expliquer la façon de voir l'accompagnement des enfants. Et du coup, pour les enfants de 6 à 12 ans, il y a l'importance de l'instinct grégaire qui fait qu'ils ont besoin de travailler en commun, en petits groupes, mais quand même en commun. Tout seul, c'est assez rare, ça ne les motive pas assez, tu vois. Le besoin d'imagination, enfin, la tendance à l'imagination qui fait qu'on va être tout le temps en train de leur raconter des histoires pour les intéresser. Quand tu parles des histoires, tu parles des grands récits ? Alors, il y a les grands récits, mais en fait, il faut presque être un conteur pour être un guide en 6 à 12. Parce qu'il y a tout le temps, tout le temps, tout le temps, dans chaque présentation, presque, tu peux raconter une histoire. Des petites histoires, hein ? Oui. Les grandes qui sont fondatrices et puis qui orientent après sur le travail et puis sur plein de choses, sur plein de choses. L'histoire du zéro, l'histoire... Voilà, je... T'as un exemple là ? L'histoire du zéro, par exemple. Oui. L'histoire du zéro qui suit l'histoire des mathématiques, l'histoire des nombres, mais qui permet de rendre hommage aux humains qui nous ont précédés, aux scientifiques qui nous ont précédés et d'être toujours dans la gratitude, en fait, de ceux qui sont venus avant, de ce que nous, on a à continuer et ce qu'on va inculquer, en fait, on va donner aux enfants ce respect, enfin, du respect, en tout cas, du respect pour... pour les anciens et du coup, aussi pour la planète, sur tout ce qui nous a amenés à être là. Voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair mais ça peut être des toutes petites histoires de rien du tout, mais toujours avoir cet esprit de conteur. Moi, j'ai dit qu'il fallait que je fasse une autre formation de conteuse, mais non, je vais apprendre sur le tas. Mais à chaque fois, voilà, vraiment. En fait, l'idée, c'est de les intéresser et de les animer toujours. Je ne sais pas si c'est très clair ma question. Et une question que je me pose, il y a énormément de matériel en 6-12. Tu disais à peu près 1400. 1400 présentations, oui. Oui, pas matériel, mais présentation, il faut être précis. Et quelle est la part entre le... on va dire le temps que les enfants passent à manipuler ce matériel et la part pour leur projet personnel ? Tu vois, un projet... Alors, après, dans le projet, ils peuvent utiliser le matériel pour réussir à aller au bout du projet. mais tu vois, en 6-12, si un enfant s'intéresse à un sujet, l'éducateur va, tu vois, va rebondir et va permettre à l'enfant d'explorer et d'aller plus loin. Donc, est-ce que tu sais la part entre, on va dire, les projets qui viennent de l'enfant et les présentations qui viennent de l'adulte ? Je n'ai pas... Comme je ne suis pas en classe, je ne peux pas te dire, j'entends juste ce qui nous est précisé, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de présentations à faire si on veut arriver à passer à travers tout ce qui est proposé, du coup, tout ce qui est demandé de faire sur les 6 années. C'est de 6 à 12 ans. Donc, la 6e, au niveau français, elle est inclue dedans. Oui. Elle est inclue dedans. Donc, 6 ans, tu dois... Ouais, l'adulte doit pouvoir présenter. Donc, pour avoir discuté avec d'autres éducateurs, quoi, c'est un rythme assez soutenu de représentation. D'accord. En tant qu'adulte. Après, pour l'enfant, je ne sais pas exactement... Là, je ne peux pas... Oui, c'est l'expérience qui te... Ouais, je ne peux pas répondre. Mais pour les projets, pour les projets, il y a... Ce sont beaucoup les exposés. Les exposés, les petites sorties qui sont plus de l'ordre de ce dont ils ont envie qui peut être un peu décalé des présentations. Mais du coup, je ne peux pas te donner un pourcentage. Ça, je ne sais pas. D'accord. Oui, tout à l'heure, on parlait des grands récits. Tu disais qu'il y avait beaucoup d'histoires en 6-12. Est-ce que tu as déjà eu l'occasion de travailler sur les grands récits pendant tes 4 semaines de formation ? Alors, le premier jour de la formation, on nous a fait le premier grand récit. Donc, le Dieu qui n'a pas de main. Et voilà, donc ça commence comme ça. Donc, on est mis dans le bain, entre guillemets, tout de suite. Et puis, en fait, on a eu les 4 autres. Du coup, l'apparition de la vie, l'apparition de l'homme, l'alphabet et les nombres. Voilà. Et en fait, l'idée de ces grands récits, c'est de les faire au début d'année, au début de chaque année, même si les plus grands ils les connaissent. Il paraît qu'ils viennent quand même écouter et puis qu'ils disent « Ah, mais tu n'avais pas dit ça la dernière fois ! » Voilà. Ils viennent toujours un petit peu prendre ce qu'ils ont à prendre parce qu'il y a toujours des choses nouvelles à intégrer. Et l'idée, c'est de d'accueillir en fait les plus jeunes directement dans cette ambiance. Et donc là, je vais employer le terme qu'on n'a pas encore employé jusqu'à maintenant pour les ouvrir sur l'éducation cosmique. et du coup, l'éducation cosmique, c'est… Alors, je veux employer les bons termes, donc voilà, je n'en suis qu'au début de ma formation. Mais l'idée, c'est de replacer l'enfant dans le monde, dans l'univers et à cette période de sa vie, il est disponible et il a envie de tout savoir. en le replaçant dans l'univers, on va l'amener à considérer l'univers et à se rendre compte de sa place, de l'interdépendance entre tous les êtres vivants et donc du respect et donc de la paix qu'on va avoir les uns avec les autres. Et ces récits, en fait, accueillent, c'est le mot qui me vient, accueillent les enfants, les jeunes, mais rappellent aux plus âgés comment ça va être… accueillent les plus jeunes dans ce nouvel environnement puisqu'ils viennent du 3-6, c'est un nouvel environnement, le 6-12 et on va avoir des présentations assez rapidement qui sont en concordance avec ces grands récits et les enfants, eux-mêmes, peuvent avoir envie de partir sur des projets, sur des exposés. Tu parlais tout à l'heure de cela. Ils peuvent faire des recherches, déjà. Et ils ont, rien qu'avec le premier grand récit, pas mal d'expériences à faire en géographie qui sont presque… enfin, qui sont des expériences de science, quoi, en géographie. Voilà. Du coup, ça les lance dans l'année et ça fait appel à leur imagination ça les met dans une ambiance, dans l'ambiance de l'environnement de la classe. C'est vraiment chouette. Et quand l'éducateur présente, enfin, raconte cette histoire ou on peut dire comme ça, raconte cette histoire, est-ce que c'est accompagné d'expériences aussi, tu vois, avec du matériel, des expériences scientifiques ? Il y a des expériences dans le premier grand récit et après, il y a plutôt des grandes affiches. C'est un type de matériel pour les 6-12 qui s'appelle les affiches impressionnistes et en fait, on comprend le sens, c'est vraiment pour impressionner l'enfant. Donc, il y a des petites choses, il n'y a pas énormément de choses, mais des petites choses et du coup, c'est une partie du matériel de 6-12, c'est les affiches impressionnistes qui permettent d'accompagner le récit. Par exemple, on ne peut pas présenter pour l'histoire de l'alphabet, on présente une affiche sur laquelle il y a un homme préhistorique qui a dessiné un animal, tu vois. On ne peut pas amener le matériel, le matériau. Ben oui, ce serait compliqué. L'idée, ce serait après s'il y a des écoles qui sont à côté de la grotte de Lascaux, d'aller faire une... Tu vois ? Oui. Voilà. Oui, là, c'est sous forme d'affiches, forcément. Donc, en fait, vous leur présentez... Ce sont des grandes affiches qui permettent de marquer l'enfant. D'impressionner l'enfant et puis après, de lui donner envie de répondre à toutes les questions qu'il se pose à cet âge-là. Voilà. D'accord. Donc, il y a des matériels et après, les enfants peuvent aller regarder ces affiches et il y a aussi des grands rouleaux que l'on étale qui font plusieurs mètres que les enfants peuvent aller redéployer à plusieurs. Faire précisément, par exemple, sur l'apparition de la vie, sur un des animaux du début, du début, du début, par exemple, qui s'appelle les trilobites. Il y a des enfants qui peuvent se passionner et puis faire des recherches là-dessus et puis c'est parti. c'est vraiment allumer la petite flamme. C'est ça. Ok. C'est super intéressant. Est-ce que tu veux bien, pour terminer l'interview, nous parler d'un livre qui te... en rapport avec l'éducation, bien sûr, un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager ? C'est malin, tu ne m'avais pas prévenu. J'aime bien des fois prendre les gens par surprise. Mais ça prouve que tu n'as pas écouté beaucoup de podcasts parce que je les termine toujours comme ça. Pardon, pardon. C'est vrai. Je ne me suis pas donné le temps. Mais justement, c'est parfait parce que, en fait, celui qui m'a marqué et qui, je sais, t'as marqué toi aussi, c'est celui de Donna Girls. est vraiment quand l'école s'adapte aux enfants. Donc, moi, j'en ai entendu parler lors de ma formation avec l'association Grandir et Vivre, mais je ne l'avais pas lu encore. Je l'ai lu l'année dernière à l'issue de notre super-séminaire en février 2019. Je l'ai lu une fois. Je l'ai relu il y a deux mois. Et vraiment, j'ai senti une telle foi que j'avais déjà ressenti en voyant l'autrice de Donna Girls, en voyant l'auteur s'exprimer. À l'âge qu'elle a, avec son expérience, j'ai vraiment senti une croyance en l'enfant, évidemment, en l'humain en général, et une confiance, une foi, confiance, croyance, tout à la fois, et une telle énergie et beaucoup de joie. Et je l'ai vraiment retrouvé à la lecture. Et en fait, j'ai fait une expérience. J'ai été bénévole pendant une année lorsque j'ai réfléchi à me réorienter. J'ai travaillé une année complète, donc dans une petite école qui ouvrait, avec des enfants qui venaient d'un autre monde comme on t'est souri. Et ça a été très, 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 très difficile pour moi, puisque pour le coup, je pense que je n'étais pas assez alignée, centrée, tout ce qu'on veut, pas assez sûre de moi. Et c'était difficile aussi pour eux. Et en lisant comment Donna Gerd, ça réussit à, à, pas transformer, mais à accompagner, je vais le dire encore ce moment-là, à accompagner les enfants qui n'étaient pas tout à fait dans le cadre et pas tout à fait dans le moule. Ça me donne un espoir hallucinant. Pas de pression, mais un chemin, voilà, une direction à suivre parce que c'est possible, même si je sais qu'elle a l'expérience derrière et que donc les cas qu'elle décrit sont, arrivent après, après beaucoup, beaucoup d'essais et d'erreurs, évidemment. Mais ça, ça me donne vraiment confiance et je sais pourquoi je suis dans cette formation et ce que j'ai envie de faire dans les prochaines années de ma vie. Voilà, donc c'est celui-là. C'est chouette que tu en parles parce que c'est le tout premier livre que j'ai lu et il m'a tellement marquée que j'avais commencé à le prêter à toutes mes collègues en leur disant lisez ça, lisez ça, mais voilà, c'est exactement ce que tu décris, la foi en l'enfant. Un enfant qui ne rentre pas dans le moule et qui a un comportement, plutôt que de se dire mais je ne peux pas garder cet enfant, ce n'est pas possible, c'est trop dur. Elle trouvait toujours des moyens pour montrer aux enfants qu'elle les aimait et qu'ils avaient leur place. C'est ça. Et même au risque que les autres enfants qui sont plus adaptés, on va dire, soient en difficulté pendant un temps, mais ça les faisait grandir eux aussi. Et c'est vraiment important de se rappeler ça qu'en fait, on est tellement tous interdépendants que ce qui se passe pour l'un se passe pour l'autre. Et je pense que c'est compliqué d'arriver à ça. Et voilà. C'est un objectif pour moi. Je pense que personne n'avait encore cité ce livre dans les podcasts. Donc c'est chouette que tu parles de celui-là. Donc le titre, c'est Quand l'école s'adapte aux enfants. Donna Braingert. Si vous voulez le retrouver. Alors je te prends un peu de cours du coup, mais est-ce que tu aurais une citation ? Est-ce que tu aimes les citations ? Est-ce que ça te... Alors oui, j'en avais... J'en ai une. Du coup, la citation que j'ai faite de Vienne depuis une dizaine d'années, c'est celle de Gordy qui est « Soyez le changement que vous désirez voir en ce monde. » Et pour terminer, est-ce que tu veux nous partager un coup de cœur ou un coup de gueule concernant toujours notre sujet, évidemment ? Non, pas de coup de gueule parce que je... Pour mon équilibre personnel, je limite les coups de gueule. Alors un coup de cœur. Même si j'en ai plein, mais bon. Écoute, je vais revenir à ce que je te disais un peu tout à l'heure sur la façon dont on arrive à se dépêtrer de l'annulation de notre formation d'avril, en fait. Je suis vraiment en joie de la façon dont on arrive à s'écouter, à s'exprimer et à trouver des solutions. Ça me montre que c'est possible parce qu'on est tous... Donc je parle à des stagiaires de ma formation et des formateurs. On a tous envie d'aller dans le même sens et on a... Je pense qu'on se respecte tous et qu'on a tous envie de faire du bien, même si le bien et le mal, c'est toujours différent pour chacun. j'ai vraiment ressenti une grande humanité dans l'exercice qu'on a réussi à faire. Je sais qu'il y en a qui ne seront pas satisfaits parce que ça ne correspond pas à chacun de tous les besoins, mais en tout cas, la façon dont notre réunion s'est tenue, pour moi, c'est un véritable exemple de comment on devrait, on pourrait mener nos discussions dans le monde, dans la famille, moi avec la mienne et avec des collègues. Écouter chacun, rester ancré sur ces valeurs, là, les valeurs de qualité de la formation, le respect des besoins de chacun, genre, on ne va pas faire une formation à 22 heures, c'est juste pas possible, entendre qu'il y a des éduques qui sont déjà au taquet parce qu'il faut qu'elles fassent le suivi pédagogique, qu'elles s'occupent de leurs enfants, qu'elles s'occupent de leur école et qu'en plus qu'elles fassent la formation ou qu'ils fassent la formation. Donc, les formateurs ont réussi à entendre tout ça sans s'énerver et en restant alignés avec un objectif commun qui est de nous faire grandir, nous, stagiaires, tout en respectant, eux, leurs besoins humains, physiques, leurs besoins de base. Et bien, c'est un grand coup de cœur, un grand modèle de réunion, je ne sais pas, d'humanité. C'est une belle conclusion. Merci. Bon, on se dit rendez-vous dans deux ans, alors. Ah ben oui, volontiers. Merci Adeline et à bientôt. A bientôt Adeline. Salut. J'espère que cette interview vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, me poser des questions, voilà, si vous en avez. Je pourrais les poser pour les prochaines, aux prochaines personnes que je vais interviewer. Si vous avez envie aussi, je ne l'ai jamais proposé, mais si vous avez envie que j'interviewe une personne en particulier, faites-moi le savoir. Et pour soutenir le podcast, je compte sur vous pour le partager, en parler autour de vous et cliquer sur les 5 étoiles si vous écoutez avec Apple Podcast. Je vous dis à vendredi prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada